Ah le beau sprinter, le beau sprinter Nanina Là je suis dans le 3 litres V6 mon cousin Yeah 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 3 litres V6 diesel le sprinter Combien qu'il a de... Les gars je l'ai eu pratiquement tout neuf Il a combien de millions A chaque fois ça me fend le coeur de regarder ça Combien qu'il a de kilomètres Best humor 94 900 Ah là là t'imagines Je l'ai eu je crois avec 14 000 km ou 18 000 km Il faudrait que je regarde ma vidéo De l'époque Quand je l'ai reçu On l'avait acheté à un voyageur Toute votre vie les gars Faut acheter des camions à des gitans A des voyageurs Si tu veux que... Il y a une pelle dans le milieu du champ Le camion je l'ai eu Il était neuf dans le papier Mais dans la vraie expression il y avait encore les papiers sur les sièges Ils en prennent soin C'est incroyable Moi je suis un gros enculé à côté Tellement je l'ai pourri mon matériel Là vraiment il était neuf Là je vais me racheter une caravane Parce que j'ai voulu m'aménager un camion etc Bon une caravane il faut savoir que si tu l'achètes à un voyageur Elle est plus propre que si tu l'achètes neuve dans la concession Parce que dans la concession Il y a le plastique sur les sièges Mais les gens ils montent dedans pour essayer Tu sais ils regardent à tout Ils touchent à tout Alors que le voyageur lui quand tu veux l'avoir Elle va être clean dans l'eau si tu montes avec tes souliers dedans Il va te foutre un coup de dose Non mais Donc ça franchement très important Non mais mon bon vieux camion du seigneur Qu'est-ce que je suis content de l'avoir Donc t'imagines je lui ai mis plus de 80 000 km J'ai dû lui mettre à peu près A mon camion Après on travaille beaucoup Tous les gens de mon équipe On est plusieurs à s'en servir Et pratiquement tous les jours il roule mes camions J'en ai un autre Un beau blanc là Mais bon c'est un 2 litres tout pourri quoi C'est un bon vieux 2 litres 4 cylindres Ah la misée Quel enfer Mais bon c'est un sprinter donc il est quand même bien C'est confortable et tout Mais bon ça vaut pas le V6 3 litres évidemment C'est pour ça lui je veux être enterré avec C'est mon cercueil Tu vois Moi je veux être enterré avec Déjà je vais faire les papiers et tout Pour être enterré dans mon château Tu vois devant le petit monument là-bas La petite croix du seigneur Tu prends une pelle frère une 15 tonnes Tu fais un trou Tu rentres le sprinter Et tu mets Lucien dedans frère Et voilà terminé Je suis enterré dans mon château Dans mon sprinter Voilà C'était ma dernière faveur Mais c'est moi tranquille Bordel Non mais voilà Je suis très heureux d'avoir mon beau camion Et en plus on l'a roulé On a fait des kilomètres avec Jamais eu un problème Quel bonheur Voilà pourquoi je m'étais dit Le jour où je pourrais financièrement Je pourrais me le permettre La première chose que je fais C'est d'arrêter de rouler des voitures Qui ont 400 000 kilomètres J'ai toujours été emmerdé Toujours en panne à l'autre bout de la France On avait des tas de merde Et tout Plus qu'il était toujours une couille Un truc maintenant Bon après il y a aussi le fait D'avoir mon travail Tu vois je suis pas en mode Las Vegas Je peux pas me dire Vas-y bah dis que ça me merde Je prends l'hôtel Je rentre demain Non je peux pas gros Tu sais mon planning Tu vois ce que je veux dire Je peux pas me permettre De bouffer 5 heures dans de la merde Donc c'est pour ça Que je m'étais dit Si un jour je peux me permettre Je m'achèterai des voitures Avec pas beaucoup de bornes Donc là bon Attention moi Pas beaucoup de bornes Ça va jusqu'à 200 000 kilomètres Pour moi Mais bon par exemple Mon camion Lui je vais le garder toute ma vie Donc lui je m'autorise Le problème un jour Le cas échéant Parce qu'il y a plus de 3 litres Parce qu'on est dans un monde pourri Des colos non binaires Et donc évidemment Il n'y a plus possibilité D'avoir des camions En 3 litres V6 diesel Maintenant si tu vas chez Mercedes Tu lèves le capot Tu as les fils orange là Autre tension mec C'est des sprinters électriques Est-ce que Non mais attendez Les gens vont se réveiller Ou alors On va falloir que nous on migre Est-ce que je vais devoir migrer Non quand même pas Rassurez-moi bordel C'est pas possible On peut pas Aller chez Mercedes C'est pas possible Non il y a un moment donné Tu vois Laissez-moi tranquille On ne peut pas Aller chez Mercedes Lever le capot Des nouvelles voitures Et des nouveaux sprinters Qui sont censés avoir Un V6 3 litres diesel On peut pas lever le capot Et voir des fils orange Et quand tu Et quand tu as fini D'aller chez Mercedes Tu vas chercher tes gosses A l'école Et le travelot Avec ses talons de 30 cm Il a expliqué à ton enfant De 8 ans Que peut-être Que c'était un écureuil Ou un tractopelle John Deere 415B 4 cylindres diesel Atmosphérique Non C'est pas possible Et rentrer chez toi Te manger un contrôle fiscal Parce que tu fais tout bien Dans ta société Non Tu peux pas faire ça C'est pas possible Me dites pas ça En plus de tuer De tuer l'économie De niquer le monde De l'automobile Qui nous fait rêver On existe pour terre Un mec Faut savoir qu'il est sur terre Pour 3 choses Ça bite Les femmes Et les voitures Sachant que la voiture Des fois elle est en première position Donc si tu tues ça Frère Il nous reste quoi C'est bon Laisse moi tranquille Ah non C'est trop là Il y a trop de trucs En même temps Et moi les gars N'oubliez pas Que je suis dans le pays Des bisounours J'ai l'impression Que tout va bien Tout le temps Je suis heureux Moi dans ma vie Je suis content Mais il y a une réalité Quand même Et là Genre moi Je suis là Je vais chez BMW Je me dis Ça y est J'ai travaillé Je vais m'offrir Une voiture neuve C'était mon rêve Je vais chez BMW Les gars Ils sont comme ça Comme ça Comme ça quoi Et là j'arrive En disant Ouais je cherche un 3L Mais j'avais l'impression Que je demandais Un Rafale Frère Ou un MIG Tu vois Un avion de chasse A réaction Frère Tu vois J'avais l'impression Que Non je vais exagérer Mais ça va être repris Sur TikTok Et tout Donc je dirais pas Mais des fois Je vais trop lent Mais Et donc J'avais l'impression Que je demandais Le bon Dieu Tu vois Et genre à la fin Je dis Bon bah Il y a moyen d'avoir Un X3 en 2L Non Fini frère Hybride Laisse moi être inquiet Tu vas chez Audi Alors C'est le seul endroit Où j'ai vu Que tu pouvais encore Acheter des voitures diesel Sans qu'on te traite De fasciste Et 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 bon Quand tu vas chez Audi On te dira Bah Il y a une belle E-tron La E-tron La E-tron La E-tron Et je sais Merci Tu vas chez BMW Série 7 électrique Série 3 électrique Série 4 électrique Le 4x4 électrique L'espèce de clagé Entre un clagé Et un tracteur Des années 60 Là Le XM7 Je sais pas quoi Le XM là Le truc avec les peaux Superposées derrière Franchement Picasso Ils faisaient des trucs chelous Mais là Ils sont allés plus loin Et donc Et donc là L'automobile C'est finito C'est finito Les gars Je sais pas Si vous vous rendez compte On va devoir jouer Avec le marché De l'occasion Il y a Attention Rassurez-vous Il y a quand même Des belles choses Il y a quand même Des belles choses On accorde Voilà Les GT3 Et tout Les dernières Et tout Waouh Voilà Mais Tu vois La rigueur Il nous dirait Bon les gars On fait un troc On enlève les travelots Des écoles Qui disent à vos gosses Que c'est peut-être Pas un petit garçon C'est peut-être Une petite fille Ou une pelle Mécalac On enlève ça Mais par contre On vous prend les voitures Ah ça fait mal frère Mais vas-y C'est vaut mieux Vaut mieux sauver les enfants Ou alors On dit Bon les gosses Vous rattraperez ça En post-prod Les enfants Par contre On vous remet Des V10 Dans les séries 5 Oh je sais pas frère Attends Non mais là Plus ça Les gens ils sont pas contents Dans la rue Tout le monde pleure C'est horrible J'ai l'impression Qu'on est dans une Une sorte de guerre froide C'est chelou Moi je suis démoralisé Enfin non je suis pas démoralisé J'ai l'impression D'être le seul A être heureux de vivre Les gens ils ont envie Crever frère C'est pas possible Je sais pas Je me pose des questions Mais vu que je suis gogole Je m'en pose pas trop Donc je suis quand même heureux Tu vois Et ça c'est bien D'être un peu con quand même Mais quel enfer Les gens intelligents Quelle misère D'être intelligent Les gens intelligents Ils comprennent tout Ils comprennent tout Sur le monde Et du coup Ils sont blasés Parce qu'ils ont compris Que c'était des fils de pute Donc ils se disent Ça fout le seum frère On nous chie à la gueule Tu vois genre Comme si tu mettais Un parapluie à l'envers Autour de ta tête Et qu'on mettait Un espèce d'entonnoir Amrde autour de ta gueule En disant vas-y Bah chiez moi sur la gueule J'attends que ça Frère de Dieu Il y a des gens Qui comprennent tout Les tenants et aboutissants Là Bah ils sont blasés Parce qu'ils disent Attends c'est pas possible On se fout de notre gueule On garde journée là quand même Tu vois Non mais sérieux Les mecs ils se foutent De notre gueule T'es en déconné Donc bon Je suis content des fois D'être un peu bubble Parce que je me dis Bon Au moins tu sais Il n'y a pas tous les trucs Qui se connectent là dedans Et du coup je suis heureux Il y a des gens Ils sont très heureux Il y en a ils sont très très heureux Frère Donc quelle leçon tirer de tout ça Les amis Bah la leçon A tirer de tout ça Quand même C'est de C'est de se dire Bah de toute façon On t'aidera pas Tu vois Au contraire Au contraire Faut tout faire bien Mais en plus de ça Faut se préparer au pire Et sachant que le pire On commence à connaître Un peu le goût Tu vois Et donc Bah qu'est-ce qu'il faut faire Faut se démerder Et mettre des choses en place Dans sa vie Avant d'avoir une merde à gérer Il faut l'anticiper Et mettre des choses en place Dans sa vie Pour ne pas être confronté A ces merdes C'est à dire Je sais pas moi Si tu veux pas avoir ton père Qui te fout des coups de batte de baseball Parce que c'est un sale con Et bah à ce moment là Travaille bien à l'école Donc mets des choses en place Pour que tu te fasses pas défoncer la tête Tu vois Ou parle Explique pourquoi tu comprends pas Pourquoi tu y arrives pas Mets des choses en place Dans ta vie Pour pouvoir avoir Une voiture neuve en leasing Ou en crédit Pour éviter d'avoir une merde A 400 000 km Qui te fait tomber en panne Tous les 15 jours Je vais pas vous faire le grand discours De l'Instagrammeur Telegram Ouais Mais mets ton mindset Mets ton mindset Et deviens multimillionnaire En 24 heures Et du coup T'auras plus du tout de problème Parce que l'argent Résout tous les problèmes L'argent résout Beaucoup de problèmes Voilà Moi je Les gens Oui L'argent ne fait pas le bonheur Quand t'es dans une SVJ Décapotable A 200 Avec une meuf Tu les vois qu'à la télé Bon A un moment donné L'argent fait le bonheur C'est juste que le mec Qui a écrit ça Il sait pas ce que c'est Voilà Mais bon Attention Il faut prendre tout Dans son contexte C'est bien d'avoir des moments De pur bonheur Mais après Si t'as de la merde Toute la journée à gérer C'est un peu con Enfin bon Le côté Ouais Le mindset On a le mindset Frère Non vas-y Arrête de nous casser les couilles Les gens ils disent Ouais Tu les entends Devenir millionnaire C'est facile Vas-y Arrête de te foutre de notre gueule Ok Le mec fait 15h par jour Très bien C'est très bien Parce que de toute façon Pour moi La clé de la réussite Et du succès C'est du travail en plus Si tu veux gagner plus Faut travailler plus Voilà Travailler plus Pour gagner moins Bon Sarko était gentil Mais tu vois ce que je veux dire Mais là Bon là De toute façon Pour moi Tu veux pas Tout enculer Si tu fais pas 10 fois plus Que les autres Donc les mecs qui vendent Leur podcast En disant sur Telegram Ouais Tu vas devenir millionnaire En 6 mois Écoute moi Bon Écoute Quand ils disent Qu'ils font 15h par jour Oui ça c'est sûr Que c'est vrai Mais par contre Il faut aussi savoir Qu'il y a Il y a peut-être des gens Qui ont été finaux Et qui ont eu La bonne Qu'on saisit La très bonne opportunité Voilà Faut dire la vérité Et moi Moi par exemple Je sais de quoi je parle Je peux vous donner mon avis Quand même C'est moi tranquille Moi mon histoire Eh moi je vais vous raconter Mon histoire de cul Avec deux chèvres Ah et ça Non Moi j'étais chez Kawasaki Je vendais des motos Et j'ai senti que Quand j'ai commencé A faire des vidéos Pour faire rigoler mes potes Il n'y avait pas du tout De projet de Youtube Et tout Je ne savais même pas Que Youtube monétisait C'est vrai ça les gars C'est Lord Puma Un jour qui m'a dit Mais mec Tu peux gagner de l'argent Avec Youtube Je ne savais même pas Et donc en fait Si tu veux J'ai commencé A faire mes petits trucs Sur Facebook Et tout le bordel Et quand j'ai senti Que ça Je m'étais dit Bon il y a un truc Et en même temps J'avais envie de changer de boulot Et l'autre truc important C'est que Je m'étais dit J'ai 20 ans J'ai 20 ans De toute façon Je vais me démerder frère J'arrivais à me dégager 1000 balles par mois A côté de mon travail En vendant des CR250 Et des pièces de bêtises BMW E39 Et donc Je bricolais Je vendais des lévitres Des machins Des conneries Je foutais la voiture En pièces Dans mon champ Et puis je vendais Des CR250 Que j'achetais 400-500 euros Je les revendais 1003 Enfin bon voilà Donc j'arrivais A me sortir Un petit 1000 balles par mois En plus de mon taf Donc je m'étais dit De toute façon Je ne serais pas à la rue De toute façon On vivait dans un mobilhome Avec ma mère Donc Si tu veux On n'avait pas Les grosses charges Voilà On était tranquille Si tu veux On n'était pas solvable Donc On n'avait pas peur De perdre quelque chose On n'avait rien à perdre Et donc Je me suis dit Bah je suis dedans Frère J'ai rien à perdre J'ai 20 ans Je crois que la vie A pleines dents Et pas que la vie D'ailleurs Et donc Bah vas-y Je vais me lancer Sur internet Donc vu que j'ai flairé Que mes merdes Mes petites conneries Parce que les gens Ils me disent Ah ça marche Tes conneries Conneries enculées Elle donne du boulot A 40 personnes Laisse moi tranquille J'aime bien les gens Ça va ça marche Tes conneries Mais oui c'est des conneries Vas-y laisse moi tranquille D'un air de dire Ta petite merde Ton truc qui pue la merde Tes vidéos pourries Qui puent le sperme Tu vois C'est ça C'est un peu ça Ça va ça marche Tes conneries Des fois je regarde tes conneries Je n'ai pas le temps Tous les gens qui me connaissent Qui me lèchent les bottes Qui connaissent ma vie Mieux que la mienne Que moi même Tu vois Qui sont là Ils regardent tous Les cabises Les trigues Et à la machin Tout C'est Ah ouais Non j'ai pas le temps De regarder Je regarde pas tes vidéos Moi je suis pas fan Mais ta gueule On s'en fout T'as le droit de pas aimer Mais ta gueule Ouais tes conneries Vas-y ta gueule Laisse moi tranquille Ouais ça marche Tes petits trucs T'envie Mais nique ta mère Je te demande pas Si ta femme Mait des strings roses Laisse moi tranquille Putain Ils sont chiants Oh là là Ouais Et puis par contre Tu sais quand ils ont besoin D'argent là Ouais mais alors bon Ouais mais la philosophie Des vidéos Ça dégage quelque chose De profond Mais ça dégage rien frère Ça dégage rien gros Je suis un gogol Qui fait n'importe quoi Il y a un truc Mais ça dégage rien Laisse moi tranquille Quand je prends une BM A 80 Et qu'on tape un mur Avec Dylan Et il n'y a pas de morale Dans l'histoire Frère Il n'y a pas de phrase De reptilien Cachée gros Il n'y a pas la scientologie Écrite dans les débris Des partins On est des mongols Voilà On fait des vidéos Du divertissement Tu vois Mais tout de suite Quand ces gens là Ont besoin d'argent Et qui viennent me voir Il y a une philosophie Il y a une réflexion Ce n'est plus des vidéos Des conneries de vidéos A gogol C'est Oui Lucien C'est un artiste Et il exprime son art De par ses vidéos Mais T'as besoin de combien Fils de pute ? On va voir ma grand-mère C'est ce que les gens Ils font Ils vont voir ma grand-mère Et ma grand-mère Elle a le coeur sur la main Frère Je ne suis pas croyant Donc quand je dis le paradis C'est une expression Comment ça va me faire Le mec il a eu un accident Il y a un pompier Il est rentré dans les flammes Le pompier il est brûlé Au troisième degré Il a sauvé le monsieur Et le monsieur il dit Dieu merci J'ai été sauvé Dieu merci Dieu m'a épargné Non frère C'est le pompier gros C'est le pompier Qui a la gueule brûlé Au troisième degré Pour faire son métier Qui t'a sauvé Tu vois C'est pas le bon dieu frère Enfin bon Sur ce coup là peut-être pas Je respecte évidemment Vous savez à quel point Je respecte les religions Mais je trouve qu'il y a des gens Un peu hypocrites des fois A dire Dieu merci Le bon dieu m'a protégé Mais non mec Il y a un connard Qui est mort pour toi Enfin bon Il y a des choses Des fois je ne comprends pas tout Mais encore une fois C'est l'avantage d'être gogol Et le problème A m'égarer comme ça Pendant une demi-heure Je ne sais plus du tout Ce que je disais au départ Donc je suis un connard Voilà Non oui Et je disais qu'il fallait Mettre des choses en place Dans sa vie Pour contrer les problèmes En fait moi c'est toujours Ce que j'ai fait Moi avant d'avoir un problème Je me suis dit Très sans pas de problème Demain s'il y a la plus grosse Des couilles qui m'arrive Il y a une solution C'est sûr Et par exemple S'il y avait une couille horrible Qui m'arrivait Ben que je perds tout Et ben je suis dedans J'arriverais à aller Chez Decathlon Je sais que Decathlon Des fois ils laissent Des tentes en exposition dehors J'arriverais à aller En Churavune Pour dormir dans une tente Avec ma daronne Tu vois ce que je me dis Je me dis au pire des cas J'irais chez Hyper U J'arriverais bien A Churavre un poulet rôti Que je me calerais Sous la chemise Et pour bouffer Avec ma mère Tu vois Après j'irais Churavre un vieux camion Tu vois Et faire de la ferraille Tout ça Je me démerderais Tu vois J'irais chercher les batteries Bon voilà Et je pourrais même Monter une boîte là-dedans Avec les gitans Pour qu'on essaye De faire de l'oseille ensemble Ça partirait de trucs De ferraille Et après De fil en aiguille Peut-être que j'arriverais A monter une boîte De tri Des déchets Métaux Ferreux Et tout J'en sais rien Je dis ça Ça se trouve Je ferais plus d'oseille Qu'aujourd'hui Tu vois ce que je veux dire Donc je crains rien Réellement Je me dis qu'il y a Toujours une solution Voilà Et donc je trouverai Une solution Quand ça pure à la merde En vrai le truc Qui me ferait le plus chier C'est d'avoir un gros gros coup dur Et de devoir virer des salariés Ça ça me ferait chier C'est d'ailleurs pour ça Que chaque euro gagné Il est placé Et mis de côté Pour faire des petits Pour que le jour où il y a une galère Je puisse Subvenir à plusieurs années De salaire En trouvant des solutions Pour que les gens Ils soient pas dans la merde Voilà Mais c'est ce que je fais d'ailleurs Donc je sais que J'ai pas J'ai pas 10 ans devant moi Mais j'ai quelques années Où je pourrais rebondir Ou trouver une solution Avec les postes Que je devrais supprimer Si un jour j'avais une grosse merde Donc je disais Avant de m'égarer Que Que voilà Faut mettre dans sa vie Je pense en place des choses Avec les capacités qu'on a Que ce soit des capacités physiques Financières Intellectuelles Tout ce que tu veux Avec ce qu'on a à disposition Pour mettre en place Les choses Qui font qu'on peut gérer Le coup dur La merde qui arrive Sans que tu sois trop au courant Et puis aussi Avoir ce qu'on veut Voilà quoi Tu vois moi je me dis Putain est-ce que J'ai réellement envie De faire des gosses Sachant que ça devient La normalité C'est malheureux Mais c'est vrai ce que je dis Ça devient la normalité Les espèces de trucs sexuels Où les gosses Ils doivent se toucher La queue dans les chiottes Et tout je sais pas quoi Et les gens Qui vont expliquer Qu'il faut être gay Et tout A tes gosses Bon je me dis Bon bah alors Qu'est-ce qu'il faut faire Pour contrer ça D'après ce que j'ai compris Ça pue pas encore Trop la merde Dans les écoles privées Donc qu'est-ce que Je me suis dit Avoir assez d'oseilles Pour monter une école Privée Et donc Prendre des profs Résistants Et puis Bah voilà Faire une propagande Pour dire aux gens Bah mettez vos élèves Dans une école normale Voilà Juste une école normale Voilà Où il y a pas d'histoire De On force tous les élèves A manger du porc Et il n'y a pas non plus D'histoire On force tous les élèves A ne plus en manger Tu vois Où il n'y a pas d'histoire Faut apprendre On n'oblige pas Tous les enfants A faire des cours De religion On n'oblige pas C'est tout Faites pas chier Voilà c'est tout C'est une question d'obligation Faites ce que vous voulez Du moment où Vous ne nous obligez pas Voilà Donc Une école comme avant Une école normale Et bah voilà Donc Ça fait quand même Beaucoup de thunes Parce qu'il faut pouvoir Monter l'établissement Parce que Bah voilà Parce qu'il faut monter une école Faut que les enfants Aient des choses Vivent des choses Dans les cours de récréation Faut qu'ils parlent entre eux Faut qu'ils aient leurs propres expériences Faut qu'ils vivent quoi Que c'est des putains de gosses Tu vois Donc c'est pour ça que je me dis Parce que je m'étais dit Bah sinon La solution simple Si un jour je fais des gosses Bah c'est de Faire l'école Dans mon château Et je fais venir les profs Tu sais Tu fais l'école à la maison Comme on dit Je sais pas trop Comment ça se passe d'ailleurs Tout ça Mais je m'étais dit Bah je paierais Pour que les gosses fassent Mais bon Ils ont pas une vie sociale Et c'est tellement cool D'avoir une vie sociale Moi Moi je me rappelle Quand j'étais petit Je pleurais Je pleurais de colère Et tellement J'avais pas envie D'aller à l'internat Et aujourd'hui l'internat C'est une des plus belles époques De ma vie J'ai trop kiffé Faire mon bac pro Et mes études Et tout ce que j'ai fait En étant en interne J'ai kiffé C'était incroyable T'apprends des choses Tu vis des expériences Voilà c'est incroyable Donc c'est pour ça Que c'est important Pour des gosses je pense D'aller dans une école Et pas de faire école à la maison Après chacun ses opinions Laissez moi tranquille Ce qui m'énerve C'est que par rapport A des convictions De certains Bah t'en as un Qui va vouloir Absolument rendre Tout le monde entier gay On s'en fout Que tu sois gay ou lesbienne Juste laisse nous tranquille N'impose pas aux gosses De peindre Les cours de récréation Ou les écoles De toutes les couleurs LGBT Je respecte les gens Qui font ce qu'ils veulent Tu vois Avec leur sexe et tout Ils peuvent se le couper Le manger Le coudre sur le front Ils font ce qu'ils veulent frère Je suis pas objectif C'est ça qui me déplaît Chez moi des fois C'est que je suis pas objectif Je suis un peu une vieille merde Mais on s'en fout Et donc Voilà tu vois L'autre il se reconvertit En très tôt En estingteur 50 kilos Il fait ce qu'il veut Je critique pas Je suis pas objectif Je suis vraiment un colard Mais pourtant je partais bien Mais je veux dire Tu vois On est pas obligé De mettre des drapeaux LGBT Partout dans les écoles Laisser les enfants Se faire leur propre avis Bordel le merde Il a des convictions T'en as un Frère il est énervé Qu'il y a trop d'arabes Donc Et donc il veut imposer Le porc dans la cantine Et d'ailleurs de dire Bah ceux qui mangent pas de porc Allez vous faire foutre Et bah je suis pas d'accord Non plus tu vois Pourquoi imposer le truc Le porc en plus Dans les cantines C'est dégueulasse C'est pas du tout Pour faire le défenseur Oh Lucien C'est le copain des arabes Pas du tout Moi aussi je les déteste Mais non mais C'est pas du tout Pour faire le défenseur de ça Le porc à la cantine C'est du truc C'est de la viande industrielle Franchement Autant le saucisson Un bon jambon C'est incroyable Et jamais de ma vie Je veux me séparer de ça Mais le porc à la cantine C'est dégueulasse C'est une semelle de chaussure Enfin Même manger un Michelin Pilote sport 4S C'est plus appétissant Je te jure que c'est vrai Je te jure que c'est vrai Et mentez pas Tu vois Le poisson c'est bon Mais à la cantine La brandade de morue T'as envie de dégueuler Nous on dégueulait Quand on était petit Tu vois Dites pas le contraire Avance toi Putain Et donc Et donc voilà Pourquoi imposer du porc Au gosse Laissez-les tranquilles A choisir ce qu'ils veulent Bordel de merde Mais faut pas imposer Qu'il y en ait plus Tu vois C'est ça que A chaque fois C'est les extrêmes Ils peuvent pas trouver une solution Et se serrer la main Tu sais Il y en a un Il est obligé d'envoyer des bombes Chez l'autre Il est obligé de se battre Tu vois Tu te klaxonnes Tu sais Lui tu vois Il a pilé devant moi Et il a mis un quart d'heure A repartir Parce qu'il était sur son téléphone Devant Pas grave Et il est obligé De me faire un gros doigt d'honneur Tu vois Parce que moi Je peux le percuter avec mon camion Je le mettrai pav une deuxième fois Et voilà Tu vois C'est relou Il n'y a pas de juste milieu En mode Vas-y excuse-moi J'ai fait une merde Excuse-moi Tu vois Ils peuvent pas dire Bah écoute On met de manière De manière facultative Le port à l'école Enfin si On a des écoles Attention Je dresse un sale portrait Mais il y a évidemment Des écoles Qui trouvent Qui font ça bien Et très bien Mais tu as toujours Des connards Qui sont obligés D'aller dans les extrêmes Moi j'étais dans une école Privée Et donc Moi je suis issu D'un père croyant D'une mère non croyante Moi je suis athée Mais j'ai beaucoup de respect Et plus que certains Qui s'autoproclament Croyants Pour les religions Et d'ailleurs Ça m'intéresse Et je me renseigne beaucoup dessus J'aime bien Ça m'intéresse beaucoup Et du coup J'aime bien des fois Entendre des grands discours De religieux À la chicha Ou je sais pas où Et qui ne comprennent rien Qui racontent que de la merde Et c'est ça qui fait Des news à la télé après Et donc J'aime bien comprendre En fait tu vois Et quand j'étais petit Dans cette école privée Et bah On avait le choix Ça c'était bon On nous obligeait pas À aller faire des cours De catéchisme Mais si on avait envie On y allait Donc on y allait Par envie Donc moi quand j'étais petit J'avais fait quelques cours J'ai dû en faire deux trois Tranquille Mais j'avais envie De découvrir Qu'est-ce que c'est Tu vois Et Et donc Qu'on n'oblige pas Les gosses À aller faire du catéchisme Mais qu'on Mais qu'on Mais qu'on Mais qu'on n'interdise pas Non plus ça Dans les écoles Voilà C'est une histoire De juste milieu En fait t'as l'impression Que les gens Qui gèrent ces trucs là T'as l'impression Que c'est des gogoles Mais en vrai C'est moi le gogol Qui comprend pas tout Mais les mecs Qui font les guerres Les présidents Et tout ça T'as l'impression Que c'est des gogoles Parce que les mecs Ils peuvent pas se mettre d'accord Ils ont des cerveaux Frère Ils ont réussi À être à la tête de l'état Mais ils arrivent pas À s'entendre Pour des conneries Frère Le porc à la cantine Non Il y a obligé D'avoir de la C'est obligé Ça part en couille L'histoire Ils peuvent pas se mettre d'accord Sur un truc intelligent Ils sont obligés Ils sont obligés T'en as un Qui est obligé De dire Non Le cochon C'est obligatoire À la cantine Mais non Eh tu sais Obligé Vas-y C'est dégueulasse Vaisse-nous tranquille Donc voilà Donc moi Toute ma vie Je la mène Dans le sens Pouvoir assumer Mes propres problèmes Et ne pas dépendre Des problèmes Des autres Parce que si tu veux T'as un connard Dans un self Ou dans un collège Qui est responsable D'un collège Et bah lui Il va imposer Sa petite loi À son échelle En disant Moi je veux Qu'il y ait Ça et ça Et ça Donc relou Et donc Si tu veux Si demain Ça devient une norme Même si les écoles privées J'ai l'impression Qu'elles sont pas trop touchées Par ça Mais demain C'est en train De se propager Si demain Les écoles privées Aussi T'as des rendez-vous Avec des travelots Tout le temps Et qu'on t'explique Aux gosses C'est quoi une sodomie C'est quoi un boukake Frère tout ça Alors qu'ils ont 8 ans Et qu'ils sont censés Manger leur crotte de nez Et se jeter du sable Dans la gueule Dans le bac à sable Et jouer avec des toupies Beyblade Bah si tu veux Moi je veux pas faire Limite tu vois S'il n'y a pas d'autre solution Je préfère pas faire de gosse Donc c'est pour ça Que je me dis Faut que j'ai assez de thunes Pour monter ma propre école Et donc voilà Et donc ça Soit ça Soit pas faire de gosse Soit voilà Donc j'ai toujours des En fait au lieu de me dire Il y a un problème On pleure On pigne J'aime bien pigner aussi Je suis un bon français Mais j'aime bien me plaindre Mais au lieu de toujours De dire Oui mais ça marche pas Et c'est nul Et la France C'est un pays de merde Au lieu de dire ça Mets en place des solutions Moi j'en ai trois Contre les cheveux bleus rasés Là Ou les gens qui vont dire Qu'il faut être homosexuel Sinon t'es un T'es un salaud d'hétéro blanc Riche Et bah Et bah j'ai trouvé Trois solutions Pas faire d'enfant Solution relou Deuxième solution Faire l'école à la maison Il faut un peu de thunes Troisième solution Monter ma propre école Il faut beaucoup de thunes Donc dans tous les cas L'argent résout La plupart de mes problèmes C'est pas de ma faute C'est une coïncidence Et donc Je fais la même chose Pour tout le reste Tu vois J'ai un gros problème d'assurance Depuis des années Je me fais Je me fais fouetter les fesses Parce que bah C'est dur de faire assurer Des voitures C'est dur de faire assurer Des sociétés Comme Youtube Faire assurer une boîte Dans l'airsoft T'imagines pas la merde que c'est Parce que c'est assimilé A vos armes à feu Machin Enfin tu vois C'est pas compris Comme du jeu Donc j'ai plein d'activités Et de contextes Dans ce que je fais Qui sont compliqués En termes d'assurance J'abois assurance mon pote J'ai trouvé la solution Et j'ai mis en place Des choses C'est à dire Le fait d'essayer De gagner ma vie Comme je pouvais au mieux Sans dépenser mon argent Comme un gogol Et la réinvestir Justement dans des solutions Qui vont m'apporter Des solutions déjà A titre perso Et en plus Me faire gagner de l'oseille Est-ce que c'est pas bon ? En fait tu vois C'est ma façon de faire En fait à l'époque J'avais un problème Enfin pas un problème Mais je voulais faire de l'airsoft Et je mettais une fortune Dans les répliques et tout Et je m'étais dit Mais putain Est-ce que je pourrais pas monter Une mini boîte A la base C'était ça le projet D'Essential Airsoft Est-ce que je pourrais pas monter Une mini boîte Où je propose que les produits Qui me passionnent S'il y a des gens Qui me font confiance Bah ils consommeront Sur mon site d'Essential Airsoft Et le bénéfice Que va générer Essential Airsoft Me paiera au moins 2-3 répliques par an Tu vois Je visais vraiment Une toute petite entreprise Je pensais pas Qu'elle allait péter le million En 3-4 ans Tu vois Bon alors Elle a pété le million De chiffre d'affaires On se détend Parce que frère Quand tu vois la marge Qu'on a à la fin Si tu veux Ça paye quelques primes Pour les équipes Mais c'est tout quoi Et donc Voilà le bordel Et si tu veux Bah je me suis dit Cool C'est parti de là En fait Et donc à chaque fois J'essaye de créer un truc cool Qui vient solutionner un problème Ou en anticiper un C'est le même principe de base Que le mec qui va se dire Bon moi J'aime bien faire Je sais pas moi Mon rêve Je sais pas moi C'est de faire de l'avion Je parle pas forcément De monter des boîtes Et d'être entrepreneur Tu peux rêver un jour De faire de l'ULM Ça coûte pas très cher C'est accessible Pour tout le monde Qui en rêve Et te dire Bah mes yeux sont hyper importants Je vais prendre une mutuelle Où je vais bien Me sécuriser pour les yeux Parce que si j'ai le moindre truc Tout sera pris en charge Bah ça c'est déjà C'est aussi une façon D'anticiper des futures dépenses Si tu sais que potentiellement Tu vas rêver de faire de l'avion Et qu'au moindre truc Ça va te payer des rendez-vous Plusieurs fois dans l'année Pour être sûr Que t'es pas une perte Sur un oeil Et de l'anticiper Le cas échéant Et voilà Comme les femmes Qui se prennent des mutuelles Pour faire des dépistages Du cancer du sein Et tout ça Le plus tôt possible Et il y a énormément de cancers Qui sont arrivés trop tard Finalement Il y a énormément de cancers Qui ont été dépistés trop tard Parce que les gonzesses Elles se disent Bah j'ai 25 ans Je chie dedans Tu vois Ça va pas m'arriver Alors que ça arrive Malheureusement Et donc C'est pour ça qu'il y a des femmes Qui vont On les traite de parano Mais elles vont Très régulièrement Se faire dépister Comme certains mecs Pour la prostate Et ils ont raison Vaut mieux passer pour un gogol En mode Mais t'es con T'es parano Et le jour où ça t'arrive Mec C'est une biopsie Où on va retirer Quelque chose de bénin Au lieu d'avoir Une balle de golf Frère Et que tu sois chauve Et tout Tu vois ce que j'ai l'air Et donc Vaut mieux être parano Et passer pour un idiot Et j'ai l'impression Que les meufs S'en sortent mieux Que les mecs Quand même Les femmes Sont un peu plus Prêtent plus soin d'être J'ai l'impression Donc voilà En tout cas Bonne journée Moi je m'en vais Au boulot Petit rendez-vous Professionnel Bravo Aux braves Aux braves Qui ont été jusqu'au bout De cette story Putain mon gars Ça a dû durer une demi-heure L'histoire Et je vous fais des gros bisous Bonne fête de Noël Et topette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501